Salut les loustiques ! Comme vous avez pu le voir, on est chez Rieju à Figueras en Espagne. Ils nous ont ouvert leurs portes, on va voir comment sont fabriquées les motos Rieju, notamment la MRT qui est l'une de vos favorites. Allez venez voir, suivons-moi. Déjà là, Rieju, l'accroche c'est ça on fait, for everyday adventure, ça veut dire que c'est tous les jours une aventure au guidon d'une Rieju, bah ouais, vous le savez bien les gars. On arrive dans les locaux, là c'est l'accueil, et on va voir les bureaux et puis après on va voir la chaîne de montage. Il y a des images ici qui sont assez impressionnantes parce que c'est des images de l'usine il y a 76 ans, ça fait 76 ans que Rieju fabrique des motos. C'est une société quand même qui est artisanale, familiale et c'est une des rares sociétés encore de production de motos de ce type là quoi. Donc c'est quand même un peu un ovni dans le monde du marché de la moto chez Rieju. Voilà, allez on part, on va aller voir les bureaux. Donc là on est dans les bureaux, et ces grosses parties des gens qui sont ici s'occupent du SAV. Quand vous avez un problème avec le bécane, le concessionnaire, lui, il fait un report direct ici à la Maison Gare. Donc voilà, ici ça parle toutes les langues, ça parle même le chinois, le japonais, le vietnamien et le zimbabwe. On va pas les déranger là, ça travaille. On va directement dans la production, on va voir ça tout de suite. Bon, là on fait un tour sur la partie soudage du châssis. Parce que chez Rieju, ils font sous traiter beaucoup de choses, mais par contre le châssis il est quand même soudé et réalisé ici. Donc on va voir les machineries, c'est assez impressionnant. Donc là, ici comme vous pouvez le voir, il y a des gros tubes, c'est du tube, là c'est du tube de métal, quel que soit le diamètre. Ils sont découpés à longueur sur cette machine, c'est une machine automatique en fait, tu mets les tubes et après tu as plein d'autres petits tubes. Et avec ces petits tubes là, on va faire les boucles arrière et les cadres en fait de moto. Regardez, je viens voir par là. Là on a tous ces tubes là qui sortent de cette machine. Ensuite, là on a une machine qui les cintre, c'est-à-dire que là par exemple on a un guidon, vous pouvez le voir. Parce que chez Rieju, ils font leur propre guidon, il est simple directement. Bon, là c'est une partie où on est sur un tour numérique, c'est-à-dire qu'on usine des pièces rondes. Notamment ça, cette petite pièce qui permet de faire tenir votre réservoir sur le cadre. Là, j'ai la boucle arrière de la MRT. En fait, les cadres sont soudés ici et assemblés ici. Donc du coup, vous avez pu voir le robot juste avant qui fait les soudures, ça donne ça. Voilà. Autre chose, ils fabriquent aussi les pots d'échappement ici. Et là, on a la partie intérieure du pot d'échappement aussi de la MRT. La machine qui est derrière moi, elle permet de prendre des tubes en métal comme ça et de les microviller pour avoir cette finition super sympa. Et en même temps, ça galvanise l'acier pour éviter que ça rouille. Parce que ça serait dommage que vos guidons et vos cap rouillent quand même. Alors, après le traitement de l'acier, c'est le traitement de la peinture. Là, on peut rentrer en peinture. Les rues qui arrivent, elles sont déjà secs. C'est tellement grand, 8000 mètres carrés que je suis perdu. Je ne sais plus où elle est là. Bon, les roues, elles ont des rayons, il faut bien les rayonner. Et bien là, c'est la machine à rayonnage. Tu mets l'arceau, hop, et je ne sais pas comment ça marche, mais ça fait clac, 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 et direct, tu as tes rayons sur la machine. Et une fois que tu as fini de les rayonner, tu les mets là pour pouvoir les équilibrer. Bon, là, c'est les moyeux. Alors, comme ils sont rouges, on peut imaginer que c'est ceux de la Trophy, la MRP Trophy. Donc, du coup, les moyeux sont livrés ici, ils sont usinés parfaitement, directement ici. Ils mettent les roulements dedans. Voilà, et après, hop, ça passe au rayonnage. Bon, on a vu la fabrication des éléments métalliques, notamment les boucles et puis les guidons. Et là, on va aller sur la chaîne de montage, là, où sont vraiment assemblées les motos. OK ? Alors, vu que c'est très, très grand, je me perds dans ce labyrinthe. Je pense qu'on est bon, là, c'est la bonne correction. Alors là, on a un endroit de chez Riedjou, où ils font le gravage des cadres. Comme vous le savez, chaque moto a un numéro unique. Et ensuite, c'est relié informatiquement avec l'administration ici en Espagne. Là, on va regarder comment ils font. Et là, c'est pizza kit déco. Kit déco peperoni, kit déco fromage. En fait, ils chauffent les kits déco avant de les poser. Comme vous le savez, il faut toujours chauffer le kit avant pour qu'il épouse la forme de là où on veut le voler. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Bon, vous avez vu le montage des roues, des kits déco sur les roues. Et là, on est sur la partie moteur. Il faut savoir que les moteurs Minarelli AM6, comme vous le savez tous, vous les pratiquez tous les jours, arrivent directement d'Italie, montés en fait. C'est plug and play. Ils récupèrent le moteur et ils le mettent dans le cadre. Voilà. Donc avec le carburant direct tout dedans. Qui n'a pas rêvé d'avoir autant de moteurs AM6 9 dans son garage ? T'en veux un ? T'en veux deux ? T'en veux trois ? T'en veux deux ? T'en veux quatre ? Là, on est au tout début de la chaîne de montage. Il s'est en train de monter une MRP Trophy 2.0. Donc on va voir comment ça se monte au fur et à mesure, c'est assez drôle. Donc là, il y a le cadre. Il s'est en train de mettre la fourne. Et le branchier. C'est en train de mettre le Là on est sur la chaîne de montage, comme vous pouvez le voir les motos avancent très très lentement. Ici ils ont la capacité de faire 60 motos par jour, ce qui est déjà énorme. Arrivée en pièces, la voilà terminée. Elle est passée sur la chaîne de montage, tout le monde s'est appelé à mettre toutes les pièces dessus et elle est terminée. Voilà, et là elle va passer sur le banc d'essai parce que toutes les motos sont essayées avant d'être envoyées en concession. C'est important pour qu'on puisse savoir si tout va bien, le moteur marche bien, si les freins fonctionnent bien, enfin tout, et aussi les systèmes de pollution et de bridage parce que ça roule à 45 n'est ce pas. Et là c'est toutes les pièces détachées de vos MRT. Si vous avez un problème, c'est ici que les pièces arrivent chez vos concessionnaires. Alors là c'est juste une partie, mais il y a quand même beaucoup de pièces détachées, ça vient de partout dans le monde. Il y a de quoi faire ! Là on a pris le tour de l'usine, on a regardé un peu comment ça se passait au niveau du montage des motos, mais on va faire un tour dans ce qu'ils appellent musée. C'est là où il y a toutes les motos qu'ils ont réalisées avant et jusqu'à maintenant. Donc on va voir ça, c'est assez drôle. D'ailleurs là on peut voir les logos, l'évolution du logo au rédu. 1934, un peu script, après 1955, 1978, ça a encore changé, 1989 et 1999. Moi, casso, j'ai connu que celui-là. On va voir vos musées, on va regarder ça. Le musée, enfin là où ils stockent toutes leurs bécanes qu'ils ont faites. Alors si vous pouvez checker, on va checker là, regarde. Là on a toutes les 125 et les 50, qui ont années 90 et 2000. C'est énorme ! Comme elles ont joué les bécanes aux avis, c'est tellement plus sympa. On prend un F12, je ne sais pas ce qu'il fait là. Oh là là, on a une bicylinde d'autant là. Ça, ça devrait plaire à la salade. Regarde les trapanelles, ça c'est pour le triage. Là, j'ai la Rieju numéro 1, dans les années 30. La première de chez Première. En fait, Rieju, comme beaucoup de constructeurs internationaux, ils ont commencé par faire des vélos. Et puis ils se sont dit, pourquoi pas mettre un moteur sur le vélo. Et c'est comme ça que sont nées les motos en fait. Voilà. On a commencé par mettre un moteur sur un vélo. Et ça, c'est vraiment le truc typique de cette époque-là. Alors ça, c'est le numéro 1. Et après, ça a évolué. Là, c'est commencé avec de vraies motos. Voilà. Et cette-ci, franchement, je la kiffe. On se foirait dans la grande badrouille. Avec... ...comme il s'appelle... ...le de finesse. Il n'a pas la classe, le de finesse, là-dessus ? Et pour vie. ... ... Musique